Pour inciter les Québécois à réduire leur consommation d'énergie, Hydro-Québec a lancé officiellement cette semaine son programme d'aide financière Logivert. Une thermopompe permet d'obtenir une bonne quantité de chaleur. Depuis mardi, ses subventions remplacent celles qui étaient accordées jusque-là par l'ancien programme Thermopompe efficace. On savait qu'en janvier, le nouveau programme Logivert était pour entrer en fonction, mais personne ne nous avait averti que le programme Thermopompe efficace d'Hydro-Québec était pour disparaître. Ce commerçant de Granby a été étonné d'apprendre que la liste des produits admissibles à une aide financière a changé le 1er janvier. Exactement ce modèle-là, avant mardi, allait chercher un 500 $ de subvention. Ce qui est installé... Mais là, on apprend depuis mardi, ce qui est installé après le 1er janvier, cette machine-là, il n'y en a plus du tout. Elle n'est plus sur la liste. Plus de subvention, zéro. Plus de subvention, zéro. Sur d'autres modèles, le montant de la subvention a considérablement diminué. Le problème de ça, c'est que personne n'a été avisé du changement. Ça fait que là, nous, au retour des fêtes, on a procédé aux installations qui avaient été cédulées puis vendues avant Noël. Puis là, bien, on apprend tout bonnement comme ça par le biais d'un représentant qui nous dit, hé, faites attention, on vient de s'apercevoir qu'il y a une mise à jour sur le site d'Hydro. J'ai des clients qui, là, le 2 000 $ de plus, qui doivent défrayer de leur poche parce qu'ils ne recevront pas d'Hydro-Québec. Bien, il y a des clients qui sont en mode panique. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la subvention à laquelle vous pensiez être admissible n'est plus en vigueur. Jasmin, c'est un changement chez Hydro-Québec qui crée beaucoup d'incompréhension. Oui, exactement. Après la diffusion de notre premier reportage aujourd'hui au TVA Midi... On s'est rendu compte de ça, effectivement, dans les derniers jours. ... Hydro-Québec recule et annonce qu'il va continuer d'honorer les subventions qui étaient en vigueur en 2023. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va travailler justement avec les distributeurs pour s'assurer que les modèles de 2023 soient ajoutés, donc acceptés en 2024. Une nouvelle qui va certainement soulager bien des clients et les marchands. Pour moi, c'est facile d'utiliser la nouvelle liste puis d'arriver avec ces nouveaux prix-là. Il faut que les clients soient informés. Jasmin Dumas, TVA Nouvelle Grande Baie.